Bienvenue sur Prof.fr, au blog.fr. Aujourd'hui, dans le cadre de l'activité orale, nous allons étudier le Moyen-Âge. Alors, le Moyen-Âge désigne l'époque qui s'étend du 5e au 15e siècle. Le contexte politique. Alors, l'on constate, le long de l'époque du Moyen-Âge, la constitution d'un État centralisé depuis le 12e siècle, sous le règne de Philippe Auguste, roi de 11 mai 80 à 12 mai 23, Saint-Louis et Philippe le Bel, mais aussi Louis XI. En dépit de la présence des puissances et menaces comme le roi d'Angleterre, guerre de Cent Ans. Mais aussi, l'on constate la volonté de libérer le tombeau du Christ à Alcôte, ce qui a mené à l'organisation de vastes expéditions et conquêtes. 8 croisades en total, de 1896 à 276. Le contexte social. Alors, l'époque témoin d'une grande variété entre les pauvres et les riches, où, au sein d'un même ordre, cette société fiodale est divisée en trois ordres. Le clergé, ceux qui prient. Les chevaliers, ceux qui se battent. Et le peuple, ceux qui travaillent. Le contexte artistique. Donc, sculptures, peintures, vitraux et des objets sacrés, qui font objets d'ornements des églises et des monastères. En architecture, nous avons l'architecture romane du XIe au XIIe siècle et l'architecture gothique du XIIe au XIIIe siècle. Alors, l'église imposait une vision religieuse du monde. L'enseignement de l'église exige pour le clerc la maîtrise de cet art, à savoir la grammaire, la rhétorique, la dialectique, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Les valeurs du chevalier, le courage, la loyauté, le goût de la gloire. Et le chevalier courtois, un homme raffiné, l'affinament, c'est-à-dire le parfait amant. La production littéraire, propre au Moyen-Âge. Alors, nous avons l'épopée. Ce sont des chansons de gestes, l'écrite dès le XIe siècle et qui racontent les exploits du chevalier, l'époque de Charlemagne, et expriment l'idéal guerrier de la chevalerie. L'exemple de la chanson de Roland, vers 1870. Le roman. Le roman écrit en langue romane, long poème avec des octopillabes, se développe au XIIe siècle. Le roman de Thèbes, roman de Troie. Et il avait comme thème des aventures merveilleuses. Vers 1180, nous avons Tristan et Ize de Béroul et Thomas. Donc chacun des deux écrit Tristan et Ize à sa manière. Les aventures du roi Arthur racontées par Chrétien de Troie. Le roman en prose au début du XIIIe siècle. Donc Lancelot-Graal, les amours de Lancelot et la quête de Graal, inspiré par le conte du Graal de Chrétien de Troie. Les fablios. La forme court quand on prose, souvent anonyme. Les thèmes, Marie trompée, amants et femmes rusés. La stratégie, c'est par le moyen de la parodie, de la satire, le comique populaire et le comique grossier. La poésie lyrique, donc pour célébrer la fille d'amour par les trouvares et les troubadours. Thibaut de Champagne, au nord de la Loire en Languedoc. Et Bertrand de Borne et Bernard de Vandadour, au sud en Languedoc. Nous avons aussi la naissance de la poésie lyrique moderne à la fin du Moyen-Âge. Le prince Charles d'Orléans, François Villon. Le théâtre. Alors, le théâtre fuise des mystères et des miracles. Il s'inspire des mystères et des miracles. Inspiration sacrée. Exemple, Ritbuff, le miracle de Théophile. Et aussi des sujets profanes. Le jeu de la feuille. D'Adam de la Halle. La tonalité. Alors, le comique populaire, proche du fabuleux. La farce, comme l'exemple du maître Patelin, anonyme, vers 1465. Chroniques et histoires. Alors, des récits de Croisades. L'histoire de Saint-Louis, de Joinville. Chroniques de Croissard. Fin du XIIIe siècle. Mémoire de Philippe de Commune. Fin de cette séance. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501